Nous lisons dans le livre d'un roi, chapitre 17, nous lisons pour la gloire du Seigneur, avec celle d'auteur de la parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jordan. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et ils vivaient l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il ne te point tombait du plus dans les pays. Alors la parole de l'Éternel fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va, s'arrêta, qui appartient à Sidon, et demeure-la. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se débat et il alla à sa rétabelle. Comme, il arrivait à l'entrée de la vie. Et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase en fin que je bois. » Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de bruit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu de bulle dans une criche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. » Nous mangerons, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. » « Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face qui solle. Elle, l'Allah, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que l'Éternel, Dieu trop puissant, l'Élie des saints prophètes, ajoute les bénédictions à sa parole. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin pour commémorer la résurrection de notre roi, dont nous avons pris par la disposition de son esprit, lui, le Saint-Esprit Christ, Jésus, la parole rendue manifeste, de parler de ces choses qui se passent aujourd'hui après avoir terminé sur ce qui s'est passé. Vous connaissez sur la sémence du serpent, dont nous avons parlé de cela, mais nous avons dit que nous n'allons pas terminer. Nous allons toujours continuer et en prenant certains exemples qui auront des paires avec ce que nous avons parlé là-bas. Je pense que nous ne serons pas longs, nous serons brefs, quelque chose de vingtaine de minutes, et puis nous allons terminer. Nous avons pris ceci pour parler de ce qui s'était passé autrefois, comme d'habitude nous disons, selon Hebreu 13, 8, que Jésus Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors s'il est le même hier, sache que quand nous avons pris ces saintes écritures ici dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dont nous prétendons servir aujourd'hui, et ils ont invoqué, imploré, servi, et ils ont vécu la main de l'Éternel au milieu de Dieu, quand ils avaient transgressé la parole de l'Éternel. Tout ceci, ce qui s'est passé ici, c'était à cause de quoi? C'était à cause de l'ère désobéissance. À partir d'un roi qu'ils avaient vécu. Parce que l'étang était dur, l'étang était poussiéré, la sécheresse régnait dans ces temps-là, pourquoi la pluie ne tombait pas sur la face du sol? Alors que tout nous récolte, tout ce que nous poussons nous nourrir, de ça, provient de ce que la pluie nous donne. Sur tout ce que nous poussons manger, venant de plantes, des animaux, et tout comme nous avons vu dans Tévesin, que j'avais regardé là-bas, quelque part vers Soudan et Éthiopie, il y avait une région, il y a une région là-bas qui la pluie ne tombe pas, ça fait déjà plus de sept mois, et les gens vivent dans une sécheresse, dans la sécheresse, donc ils vivent un temps pénible là-bas. Et les animaux sont en train de mourir, et leurs chameaux et tout, alors que ces gens-là vivent que de l'air élevage, et ils vivent que de l'élevage, et de l'air chambre, vous comprenez. Mais c'est ce qui fait en sorte que non, donc ils sont en train de mourir de faim. Et c'est ce qui s'était passé dans ces temps ici. Mais comme nous sommes en train de parler des choses spirituelles pour nous préparer pour la bénédiction, pour qu'il n'y a plus de temps, la disparition tient déjà à la porte, parce que nous vivons le jour de la rédemption. Vous comprenez, pour l'épouse, c'est pourquoi nous appelons les gens comme la trompette du septième ange, a sonné de sa trompette. Quand le prophète a sonné cette trompette, c'était pour que les gens puissent être prêts. Parce que la trompette de Dieu, c'est pour préparer un peuple, pour aller à la rencontre, à la rencontre du roi, comme le Seigneur lui-même a donné l'exemple des dix vierges, cinq folles et cinq sages. Et tout ceci que nous venons de lire ici, c'est un sujet que nous allons approfondir, c'est là, donc chaque dimanche, chaque disposition que le Seigneur va nous accorder, c'était à cause de leur déchéance morale. Et cela est venu à cause de quoi? Parce qu'ils étaient une grande nation. À cause d'être une grande nation, comme ils voyaient toutes choses aller bien, ils vivaient bien, paisiblement, ils avaient des biens matériels au-devant d'eux, et ils croyaient que non, ils avaient Dieu. Alors que la présence des biens matériels, donc cela veut dire, ne vient pas toujours, n'accomplisse pas la volonté de l'éternel notre Dieu. Vous pouvez avoir des miracles au milieu de vous, mais cela ne peut pas provenir d'un cœur spirituel. Parce qu'un cœur spirituel ne peut être, ne peut provenir que de la parole pure, comme nous avons pris ce sujet dont nous venons de terminer ici, la malinterprétation des Écritures, la sémence du serpent et le commencement. C'est là où nous avons dit que non. Cela veut dire, quand l'Écriture est malinterprétée, les gens sont égarés. Tout le monde sont égarés de leur âme, en passant par leur esprit, jusqu'à dans leur corps. Alors ce dont l'éternel notre Dieu en a besoin, ce n'est pas avoir des biens matériels, être bénis, être bienveutus, circuler dans des conditions de luxe et toutes ces choses-là. Cela ne suscite pas la présence du Dieu vivant. Je pense que si vous lisez dans le psaume 42, vous allez lire là-bas, comme David est en train d'implorer l'éternel, en disant, « Comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant. » Quand irai, je paraîtrai-je devant l'éternel, mon Dieu? Oui, donc, la soif dont David avait devant l'éternel son Dieu, c'était quoi? C'était de démêler à la présence de Dieu. Comme le Seigneur a dit, nous répétons cela chaque jour ici, que l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des diens. Et cet homme dont le Seigneur parlait, ce n'est pas ce corps ici, c'est pourquoi il avait refoulé les gens qui étaient venus le lendemain quand il a multiplié le pain et le poisson, qui sont venus encore en grand nombre pour en procurer des pains et des poissons, pour amener ça dans leur maison. Pourquoi ils étaient contents des miracles? Le Seigneur a dit que si vous ne mangez pas mon corps, vous ne vivez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Cela veut dire quoi? L'âme. Parce que le Seigneur est venu pour libérer les âmes qui sont dans les prisons. Le Seigneur envoie ses saints prophètes. Le Seigneur envoie les apôtres, ses disciples, qu'ils étaient autrefois avant de devenir des apôtres, pour aller chercher des âmes qui sont enfermées en prison. C'est pourquoi, quand je parle de la trompette ici, comme c'était dans l'Ancien Testament, la trompette a toujours un rôle dans la Bible. Et le rôle de la trompette dans l'Ancien Testament, les types physiques, quand on sonnait de la trompette, c'était pour préparer le peuple pour un événement. Et la trompette de Dieu, dans ce temps dans lequel nous vivons, dont le Seigneur avait dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru, c'est l'évangile de Dieu. Et cette trompette, c'est le septième ange qui l'a sonné. « Si vous n'avez pas encore entendu cette trompette ici, posez-vous des questions. Où se trouve votre âme ? » Alors que nous vivons ce temps à laquelle beaucoup d'hommes sont dans la prison de la grande Babylone, à cause de la compromis avec la parole qui égarde toujours l'être aimé de son Créateur. Et nous avons vu ça ici, dans l'Ancien Testament, avec l'Israël, dont Dieu traitait d'abord auparavant avec l'Israël. Oui. Dieu, il a commencé avec l'Israël tant qu'il a choisi Abraham et il a traité avec Abraham une alliance. Et il a érigé ça en Isaac et en Israël, dont les douze tribus sont sortis. Vous comprenez cela ? Et nous avons vu que nous, même si vous lisez là-bas, vous avez vu que nous, avant qu'Élie puisse faire ses miracles, dans chapitre 19, puis si il a d'abord restauré l'hôtel de Dié avec les douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël. La parole. Si vous comprenez. Donc, Dieu traitait avec Israël comme un peuple, avant qu'Israël puisse devenir hymne et nation et avoir des emblèmes et leur hymne national et ainsi de suite. Mais auparavant, l'Israël était un peuple de Dieu, l'ère roi. Il n'y avait pas de président, des impénaires ou de roi physique, un homme. L'ère roi, c'était l'éternel. C'est ce que Dieu veut toujours pour son peuple. C'est lui, celle qui est le père spirituel. Et ce qui s'était passé, c'est ce qui avait amené la chesseresse au milieu d'Israël qui était la parole de l'éternel. Comme beaucoup le font aujourd'hui. C'était à cause d'un sel qui était comme la tête de cette nation, le roi Achab. Vous comprenez? Et Achab savait ce qui était, ce qu'il devait, il devait faire ce qui était bien parce qu'Israël était enseigné. Vous comprenez? Ce n'était pas un peuple qui naissait comme ça. Et quand il naissait, on les enseignait. On leur montrait la voie de l'éternel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient déjà Dieu dès qu'ils naissent. Et les autres même, je peux dire, dès le sein de leur mère ou maman, comme David le dit, l'Epsom 22. Alors, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils ne le faisaient pas. À cause de quoi? Parce qu'ils transgressaient la loi de l'éternel. Auparavant, qu'est-ce qu'il avait commencé déjà tout au début? Quand il est devenu roi, il est allé se marier à une femme païenne. Alors qu'il est écrit ici, en aucun cas, qu'un chrétien ne peut se marier à une païenne. Il est écrit ici, en aucun cas, une chrétienne peut se marier à un païen. Vous comprenez? Il n'y a pas de congrégation sur ceux qui croient avec ceux qui ne croient pas. Vous comprenez? Dieu ne peut pas l'être. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu dit, non, vous ne pouvez pas dire ici, oui, je peux aider Dieu. Une créature ne peut pas aider son créateur. Alors, Achab savait déjà que ce qu'il faisait n'était pas bon, mais il le faisait. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et les gens disent que nous vivons le temps de la grâce. Alors que le Proverbe nous a dit que la grâce est en trompece, la beauté est vaine. Cette grâce qui est trompée, c'est la grâce qui est sans connaissance de qui est Christ révélé dans le temps dans lequel vous vivez. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que Dieu leur a montré ici par son Saint-Prophet, c'était à cause qu'ils tous suivaient leur roi. Pourquoi? Parce que le temps d'Achab c'était comme je peux donner l'exemple aux Etats-Unis comme d'autres pays d'Europe qui vivent bien et puis on leur remuner chaque mois on paye des enfants on paye des femmes on paye des fois des hommes et ainsi de suite. Vous comprenez? Et les gens ils ont des opportunités du travail ils vivent bien ils ont des inventions ils n'ont pas des envions de voitures et tout ça. Vous comprenez? Ils ont la technologie de pointe et c'est ce qui faisait en sorte que chaque fois quand l'homme arrive à cet état il s'est loin de son créateur. Le temps d'Achab c'était comme ça ils étaient dans une nation qui prospérait en toutes choses mais élit les prophètes avec d'autres prophètes qui étaient avec lui parce que c'est lui qui était le prophète et magique et derrière lui il y avait aussi d'autres dons. Vous comprenez? Avec d'autres enfants ils étaient contre ça mais la majorité des gens qui étaient dans ce temps-là en Israël et tous ils étaient derrière Akab à cause de quoi? A cause de la prospérité dont nous écoutons aujourd'hui les gens quand ils aillent à la montagne aller à la montagne gêner, faire toutes ces choses-là c'est pas mal c'est bien mais c'est dont l'éternel a besoin c'est d'inéame qui s'immilie devant l'éternel cherchant sa volonté parfaite pour sa vie à lui il n'est âme qui s'est repensé pourquoi? Quand les apôtres qui ont mis l'affondement de cet évangile dont nous sommes venus vous prêcher ici dont William Branham nous a prêché il nous a dit dans les cinq identifications précises de l'église que cette église doit prêcher la repentance parce que les gens sont nés dans les péchés nés dans l'iniquité conçus dans les péchés le péché c'est la malinterprétation des écrutifs qui a commencé l'art au commencement dans la genèse et nous avons vu sa perfection dans la bête ou dans l'apocalypse quand il est arrivé quand il est arrivé à sa maturité je sais vous comprenez et Achab vous savez ce qu'il faisait c'était mal mais il continuait toujours à le faire quand il citait il est allé se marrer avec cette femme païenne et cette femme a amené l'idolâtrie de son pays parce qu'elle est en Sidonie dans leur pays ils adoraient le dieu étranger le dieu des balles quand je dis le dieu ça veut dire plusieurs dieux des balles qui aient ils adoré et cette femme a amené cela cette femme a amené une nature qui n'était pas dans les filles des dieux d'avoir une apparence qui attire et les gens regardaient sur ce qui attire au lieu de ce qui accabent regardaient sans doute comme le saint prophète le dit que Jézabel c'était une très belle femme alors à chaque au lieu de regarder sur ce qu'elle était vraiment elle regardait sur son apparence sur sa beauté comme nous avons dit à ce qui concerne la sémence du serpent elle veut être tomber à cause de quoi à cause de la beauté du serpent le serpent était beau comme la Bible le dit qu'Élisipère était le plus beau de tous les anges l'ange sédicté c'est pourquoi il est venu quand il est descendu chassé par Mika il s'est introduit en qui dans les serpents parce que les serpents étaient le plus beau et le plus rusé de tous les animaux dont l'Éternel Notre-Dieu avait fait et elle s'approchait souvent à ce qui attire c'est ce qui attire les églises d'aujourd'hui et les gens se sont attirés aux églises qui attirent leur regard à cause de grands édifices à cause de grands tavernacles et de grands bâtiments vous comprenez à cause de la prospérité qu'ils entendent dans cette église à cause des miracles dont je viens de dire ici que non des miracles peuvent venir d'un cœur qui n'est pas spirituel est-ce que vous comprenez et cela fait en sorte que non quand Elie est venue au milieu il aura dit ouvertement que c'est toi qui trouves l'Israël et je vous dis que non selon ma parole la pluie ne tombera pas sur la face du sol à ma parole qui dit le prophète pourquoi parce qu'il avait l'incidule éternel bien interprété la parole infaible du Dieu tout puissant et sa parole avait de l'autorité sur toutes créatures dans ce temps-là pourquoi parce que c'était lui la voix de Dieu Dieu se cache et se révèle dans la simplicité c'est pourquoi il a prononcé la parole au devant d'Achat en ce moment-là lui disant que non la pluie ne tombera pas sur la face du sol sinon à ma parole remarquez même sur cette illustration dont nous venons de lire ici dans le Seigne d'Écriture ici quand il disait à la femme de Saint-Raptain il a dit que non va dans ta criche ne manquera pas de lui dans le pot la farine ne manquera pas selon ma parole la parole de qui dit prophète pourquoi parce qu'il a l'incidie le Seigneur la parole n'est pas élevé de Didier tout pour ça vous comprenez alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer cela le dimanche prochain par la grâce de Dieu ou soit au courant de cette semaine en continuant à parler des conséquences des choses qui arrivent dans ce temps dans lequel que nous vivons les églises sont devenues formalistes comme à ce temps ici ils se sont mariés avec la bête par la malinterprétation des écritures et ils écartent des enfants de Dieu et beaucoup de gens se sont embrassés aux églises au lieu de Dieu lui-même vous comprenez comme la bête de l'apocalypse chapitre 13 nous allons lire toutes ces choses là et en lisant même dans l'apocalypse chapitre 17 nous allons parler de toutes ces choses ici mot à mot pour vous faire montrer l'état de vos églises l'état de vos tabernacles vous comprenez l'état de vos dénominations parce qu'une église qui commence bien ils peuvent même commencer avec la parole le message de l'air que les prophètes a prêché mais si cette église après trois ans ne tient pas avec les ainsi dit le Seigneur après trois ans cette église tombe dans la dénomination tout ce que les gens peuvent prêcher là-bas en disant ce que le Saint-Prophet a dit mais vous allez regarder dans la miroir du prophète vous allez voir que cette église était déjà tombée il y a longtemps pourquoi parce qu'un réveil dit que pendant trois ans si après trois ans ce réveil reste avec la parole vous demeurez avec Christ après ces trois ans vous recevez les baptêmes et les saintes mais si après trois ans vous ne restez pas avec l'incidine éternelle parce que le diable pendant ces trois ans il va venir derrière les dons derrière les miracles derrière les guérisons et toutes ces choses il fera en sorte que non parce que les gens se consacrent avec des veillers nous avons fait ça plusieurs fois à Kinshasa en Angola en Afrique du Sud nous avons fait ça partout aller dans les montagnes des veillers des prières vendredi samedi dimanche des fois lundi jusqu'au dimanche on a fait ça on a gêné pendant plusieurs jours vous comprenez cela mais après on a remarqué que non on était toujours ensemble avec des hypocrites comme les scientifiques disent que non des polymorphes s'introduisent au milieu des enfants des dièvres ce sont ces hypocrites dont nous sommes en train de parler ici comme Achal qui avait fait cela dans ces temps ici faisant en sorte que non ils se sont assemblés ensemble avec les injustes et les justes les biens matériels sachent que Dieu fait pleuvoir ces bénédictions qui est ce soleil qui s'élève et la pluie pour les bons et les méchants c'est pourquoi on vous a donné l'exemple d'un émane ici que les scientifiques eux de leur côté ils avancent mais si on regarde des côtés des églises aujourd'hui c'est la désolation le diable est assis au milieu des églises et il n'en prend possession parce que c'est lui qui a élevé l'église la grande prostituée vous comprenez qui lui représentait lui la bête vous comprenez comme il avait commencé au commencement avec la malinterprétation c'était où dans l'église et dans le temps de la fin il est en train de continuer son oeuvre dans l'église et il va finir dans l'église mais le fils des filles de Dieu il leur comprenne par là les écritures comme le Seigneur avait dit que non il fera des miracles même des produits jusqu'à séduire s'il était possible les élus les élus ne seront jamais séduits à cause de quoi parce qu'ils comprendront ils comprendront par quoi parce qu'ils ont entendu les sons la voix et les cris des commandements ils ont reconnu la voix de l'ange de l'air que le Seigneur vous bénisse nous terminons ici restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous que le Seigneur réponde à tous vos besoins à tous vos soucis sache que ces choses là disent la société pour vous ne vous inquiétez de rien je peux vous rappeler une écriture dans le somme français quand David disait à l'éternel en observant un méchant il a dit au Seigneur quand le méchant prospérait comme un arbre verdoyant vous comprenez un grand arbre verdoyant comme les saints des critères le disent quand David observait cela il a admiré ce méchant à l'éternel il a dit a-t-il déjà considéré sa fin et quand David a vu la fin du méchant c'est à ce moment là il s'est répandu devant son Dieu c'est le temps que nous devons nous repentir que la paix du Seigneur soit avec vous que le Seigneur vous bénisse Shalom à l'éternel